7h51 à Paris, notre invitée ce matin est Céline Calvez, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Céline Calvez, Christophe Castaner a annoncé cette semaine sa candidature à la présidence de votre mouvement, très précisément au poste de délégué général, comme on dit en Macronie. Il a aussi annoncé qu'il avait la bénédiction du président. Un vote du Conseil du parti est prévu le 18 novembre à Lyon pour enteriner cette décision. Ce ne sera donc que pour la forme, non ? C'est un véritable vote le 18 novembre, c'est lors de la réunion du premier Conseil de La République En Marche, donc ça va être un grand moment. Ça va être un vote, ce vote pour le délégué général. Christophe Castaner est un candidat, c'est un candidat assez rêvé pour nous, parce qu'il est là depuis le début, c'est ce qu'il incarne, c'est qu'il était l'un des premiers soutiens parlementaires d'Emmanuel Macron. On l'a beaucoup vu sur le terrain, c'est-à-dire que tous, je pense en tant que parlementaires, on l'a au moins vu avant l'élection. Donc pour nous, il incarne vraiment ce qu'est la bienveillance, l'esprit d'équipe qu'on a pu voir au sein d'En Marche. Mais vous pensez vraiment que le Conseil peut s'inscrire contre la volonté du président ? En fait, je pense que la candidature fait assez l'unanimité, donc j'ai assez peu de craintes. D'autant qu'il n'y a qu'un seul candidat. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat, en tout cas. À ce jour, il y a jusqu'au 3 novembre pour pouvoir se porter candidat. Vous savez, aussi bien parmi les parlementaires que j'en parlais encore hier avec les comités En Marche de Clichy et Le Valois, il y a un fort attachement à cette candidature, qui est celle de Christophe Castaner. Il fait assez l'unanimité, c'est-à-dire qu'il est capable d'être proche, d'être aussi dans l'impulsion, et ça c'est important. C'est un formidable porte-parole pour le gouvernement. Ça saura être un formidable délégué général pour le mouvement. Et les militants, eux, n'avaient pas leur mot à dire dans cette désignation ? Ils auront leur mot à dire puisqu'il va falloir voter. Il va falloir que les membres du Conseil votent. Les membres du Conseil représentent les militants. Vous savez, la composition même du Conseil reflète ça. C'est-à-dire que moi, en tant que parlementaire, j'y suis de droit. Mais vous avez aussi les référents qui incarnent dans chaque département le parti. Et puis on a eu des adhérents qui ont été tirés au sort parmi ceux qui étaient candidats et qui représentent les militants. On a quand même un peu l'impression, on va voir les événements de cette semaine, que le temps où La République En Marche faisait de la société civile et de la démocratie participative, ces deux crédos, est un peu loin. Vous-même, vous n'auriez pas préféré être représenté par une personnalité issue de la société civile ? Ce n'est pas pour ça que vous aviez rejoint La République En Marche ? Alors moi, si j'ai rejoint La République En Marche, ou En Marche, en tout cas, c'était pour l'émergence, la participation d'une société civile. Après, on n'est pas non plus dans l'outrance du « il faudrait faire du dégagisme total et enlever toute valeur aux représentants politiques ». On est sur une place accordée à la société civile, mais on sait aussi accorder de la place à ceux qui sont expérimentés. Christophe Castaner l'est, il a été parlementaire, c'est un élu de terrain, c'est un élu du civil. Mais ça donne un peu l'impression que les vieilles pratiques politiques ont la vie dure, non ? Les vieilles pratiques, c'est quoi les vieilles pratiques politiques, d'après vous ? Moi, je pense qu'on est encore sur un parti, sur un mouvement qui laisse sa place à l'expression du terrain, qui laisse sa place à des valeurs comme la bienveillance, comme l'effort collectif. On a là un vrai défi devant nous, c'est cette saison 2. C'est-à-dire qu'on a eu une première saison fulgurante, avec l'émergence vraiment d'une ferveur et d'un véritable mouvement. Maintenant que le mouvement a réussi à changer complètement les cartes, les cartes sur la politique, comment ce mouvement va pouvoir s'inscrire par des initiatives citoyennes, par des débats, par vraiment faire et pas seulement penser, pour pouvoir faire que ce mouvement, en porte, embarque encore ? Et vous ne craignez pas que le fait qu'Emmanuel Macron vienne s'immiscer dans la désignation de ce patron de l'ERM, vienne renforcer l'idée que la République en marche est à partie aux ordres, la chose en quelque sorte, du président ? Alors, vous dites, il vient s'immiscer. Quand même, on est sur un mouvement qui a été créé par lui. Donc, il y a un côté fondateur qui ne pourra jamais être nié. Et puis, il a une aura qui est reconnue par l'ensemble de nos militants. Donc, s'immiscer ou pas, en tout cas, il restera pour toujours le fondateur d'En Marche. Christophe Castaner a laissé entendre qu'il resterait bien aussi secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Vous en pensez quoi ? Déjà, je constate qu'il n'y a pas d'incompatibilité, que ce soit au niveau légal ou même au niveau des statuts. Les statuts empêchaient un poste de délégué général avec celui du président de la République et du Premier ministre. Donc, ça veut dire que c'est ouvert pour les autres. Après, sur la compatibilité, moi, je pense qu'il faut vraiment laisser le Premier ministre et le Président trancher cette question de compatibilité. Ça, pour le coup, moi, je pense qu'on a un Christophe Castaner qui est un très bon ministre secrétariat d'État aux relations parlement, très bon porte-parole au gouvernement. Donc, là, c'est au Premier ministre de trancher. Est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction quand même avec le discours qui a été porté jusqu'à présent sur le non-cumul ? Pour l'instant, la question n'est pas tranchée. Ce qui semble à qui, en revanche, c'est que Christophe Castaner va quitter le poste de porte-parole du gouvernement, on le disait. Il va donc y avoir un mini-remaniement. Qui pour lui succéder à ce poste de porte-parole ? En fait, soit c'est quelqu'un qui est déjà en poste dans un ministère et qui peut prendre en plus ce rôle de porte-parole, soit c'est quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent être faites. On verra. Je n'ai pas de nom. On parle du nom de Benjamin Griveaux, par exemple. Qui a montré ses qualités de porte-parole pendant la campagne. Vous l'avez suivi. C'était un des porte-parole principaux. Et il a les qualités pour. Et justement, Benjamin Griveaux, qui était également l'un des rivaux, si l'on peut dire, de Christophe Castaner, pour prendre la présidence de la République en marche. Comment vous expliquez qu'il ait été écarté par le président ? Alors, est-ce qu'il a été écarté ou est-ce qu'il y a une candidature qui a été privilégiée ? On va plutôt dire qu'il y a eu une candidature de privilégié. Vous ne pensez pas qu'il y a eu un choix qui a été fait à un moment ? Je pense que, oui, il y a des choix. Après, à quel niveau ? Oui, forcément, tout est une question de choix. Mais comment, vous, vous analysez ce choix ? Moi, ce que j'apprécie dans la candidature de Christophe Castaner, comme je vous disais, depuis le début, un élu de terrain, je pense que le fait aussi qu'il puisse être la voix qu'on entend parfois dans un accent, mais la voix de la province, peut être intéressant également. Merci, Céline Calves. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche des Hauts-de-Seine.